Générique 12 millions de français voient leur mobilité, leur sens ou leur comportement touché par un handicap et la technologie leur offre de plus en plus de solutions. C'est ce que l'on découvre tout de suite avec mes invités. Maxime Loubard, bonjour. Vous êtes le président de When Your Eyes Speak et Sébastien Lorca, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, dirigeant associé chez Azure Tech Concept. Vous allez d'abord nous présenter l'un et l'autre vos produits et ce qu'ils changent pour leurs utilisateurs. Maxime Loubard, vous faites donc parler nos yeux. Expliquez-nous, comment ça ? Humblement, on essaye. Lorsqu'une personne est totalement paralysée, elle ne peut plus communiquer, qu'elle est atteinte par une maladie neurodégénérative et qu'elle n'a plus que les yeux qui bougent, cette personne-là ne peut plus véritablement communiquer. Il y a beaucoup de choses qui passent par les yeux, évidemment, lorsqu'on connaît la personne, mais c'est toujours compliqué. C'est ce qu'on appelle notamment le Lock-in Syndrome ? Par exemple, c'est l'une de ces maladies. La maladie de Charcot, également connue. Stephen Hawking, le fameux physicien, on était atteint. Et donc, on développe une paire de lunettes connectées qui va être capable de détecter les clignements volontaires des yeux. Et ces clignements volontaires vont agir comme un clic de souris sur une interface de communication. Ce qui va leur permettre de sélectionner du texte à taper, comme on tape un SMS, et de le faire lire par la tablette, le portable ou l'ordinateur. Ce sont des lunettes avec des capteurs infrarouges, c'est ça ? Alors, il y a différents capteurs. L'idée, c'est d'avoir une multitude de capteurs pour s'adapter vraiment à tout un tas de pathologies. Certaines pathologies, les patients peuvent encore bouger les surcils. D'autres, c'est plutôt le haut des pommettes. Et donc, on va s'adapter à chaque patient pour lui permettre, via une intelligence artificielle, de retrouver un moyen de communication avec son entourage grâce aux yeux. Grâce aux yeux. Sébastien Lorca, vous avez développé Smart Ear. Vous êtes venu avec vos produits pour faciliter le quotidien des personnes sourdes et malentendantes. De quoi s'agit-il ? Et puis, comment ça marche ? Écoutez, alors, Smart Ear, c'est un produit qui permet aux personnes sourdes ou malentendantes, entre guillemets, de voir les sons. L'objectif, c'est que ce boîtier qui est muni d'un micro va écouter en temps réel tout ce qui se passe dans l'habitat ou sur le travail de la personne sourde. Et en fonction de ce qu'il va reconnaître, il va flasher d'une certaine couleur. Par exemple, si l'alarme instantanée se déclenche, ça va flasher en rouge, si le bébé pleure en violet, quelqu'un se met à la porte en bleu, etc. Et suite aux différentes évolutions, on a également adapté cette technologie sur les téléphones. Aujourd'hui, on est capable de reconnaître les sons via notre smartphone sur Android et iOS. Et qui permet également aux personnes sourdes d'utiliser leur téléphone en guise d'oreille chez elles, afin d'être prévenus des différentes alertes. Alors, pendant que vous nous expliquez, on voit des images de démonstration. Combien de sons différents peuvent être reconnus par ces boîtiers ? Alors, on est à peu près sur une trentaine de sons, mais globalement, on peut adapter en fonction des besoins de la personne. On utilise surtout des sons du quotidien, tels que la porte d'entrée, l'alarme incendie, le bip du four et également tout type de bruit qu'on peut avoir chez soi. Mais l'objectif, c'est vraiment d'aider à la personne pour qu'elle se sente le mieux chez elle et qu'elle soit dans le plus grand déconfort. Alors, je voudrais qu'on comprenne avec l'un et l'autre l'importance de la technologie et de l'innovation dans vos solutions. Maxime, l'intelligence artificielle, vous en avez parlé, elle joue quel rôle ? C'est un outil, c'est un outil. Il y a beaucoup aujourd'hui, je crois, de lubie autour de ça, parce que c'est mystique. Très peu de gens comprennent encore tout à fait ce qu'on peut en faire. Mais en réalité, il faut l'avoir comme un outil. C'est un moyen technologique qui doit être un levier d'inclusion, surtout pour nous qui sommes dans le handicap. C'est clairement, à mon avis, la manière dont on le voit tous. Mais ça veut dire, parce que quand on parle d'intelligence artificielle, effectivement, on peut beaucoup fantasmer autour de ça. Comment elle interagit avec vos lunettes infrarouges ? Elle va apprendre, en fait. Elle va apprendre des habitudes. Quand une personne commence à mettre les lunettes WISE, on a à peu près une dizaine de minutes pendant lesquelles elle apprend à utiliser, la personne apprend à utiliser ses lunettes. Et l'intelligence artificielle, elle commence tout de suite à apprendre des habitudes du patient. C'est-à-dire, elle commence à détecter véritablement le clignement qui va être le plus efficace. Et au fur et à mesure du temps, lorsque la personne va parler, un peu comme les SMS avec le langage T9, elle va apprendre de l'utilisateur. Et donc, elle va proposer du contenu dès les débuts des phrases qui vont être constituées, ce qui va lui permettre d'aller encore plus vite dans sa communication. Et au quotidien, on va être capable d'avoir comme des profils qui vont se générer. Donc ça, c'est le but long terme qu'on est en train de développer. Alors, comment votre boîtier reconnaît-il les sons ? Quelle est la part de technologie dans cet outil ? Exactement pareil que mon collègue. Ça fonctionne sous l'intelligence artificielle qui apprend toute une base donnée de sons et qui, en fonction d'un son entendu, va le reconnaître. Par exemple, l'alarme incendie, le bip du four, etc. Donc, on a vraiment mis à disposition ces technos pour pouvoir améliorer au mieux le quotidien des personnes. Et je pense que c'est vraiment dans l'avenir ce qui va permettre d'améliorer le quotidien et l'accessibilité pour beaucoup de personnes dans la situation de handicap. Vous avez devant vous deux boîtiers. Vous pouvez les montrer, les lever un peu ? Parce qu'ils ont deux tailles différentes. Est-ce qu'ils ont les mêmes propriétés ou pas ? Alors, celui-là, c'est un peu le mastermind qu'on met chez soi qui écoute les sons. Et celui-ci, c'est le boîtier qui fait guise de relais, qui permet en fait à la personne sourde directement d'être prévenu. Si une alerte, lui, on le met dans la pièce à vivre, ça l'a mangé. Si elle est dans la cuisine, elle sera quand même prévenue si l'alerte a été entendue. L'objectif, c'est vraiment qu'elle soit prévenue, quel que soit l'endroit où elle se trouve. Et le téléphone également, via une application smartphone qu'on a développée, connectée en Bluetooth sur le petit boîtier, relaie également le signal sur le boîtier afin de prévenir d'une couleur l'alerte entendue. – Alors, on parle d'un marché aussi, je disais en ouverture, 12 millions de Français qui sont d'une façon ou d'une autre concernés, touchés par un handicap. Au niveau mondial, le marché des sourds et malentendants, parce qu'on peut dire les choses, c'est aussi un marché, ça représente combien de millions ou de centaines de millions de personnes ? – C'est des centaines de millions. On évalue même presque un demi-milliard de personnes dans le monde atteint de surdité. Il faut savoir qu'en France, déjà, c'est entre 6 à 8% de notre population atteint de déficience auditive. Donc, ça va de malentendants à parier à vraiment sourds profonds, sourds de naissance. Nous, on a vraiment adapté la solution Smartyre et c'est important parce qu'il y a vraiment les personnes sourdes qui apprennent la langue des signes, qui sont vraiment une communauté à part qui, avant d'apprendre la langue française, apprend la langue des signes. Donc, on a dû adapter notre communication avec ce marché. C'est pour ça qu'on fonctionne sous forme de couleurs et de pictogrammes. – Et également, les personnes aussi âgées qu'on équipe pour pouvoir gagner d'autonomie chez elles. Mais ça représente un fort pourcentage de la population. Et malheureusement, avec toutes les contraintes qu'on peut avoir, les écouteurs dans les oreilles, les boîtes de nuit, tout ça, en ce moment un peu moins. – Oui. – Mais c'est vrai que ça a un impact. – Vous voulez dire que c'est plutôt un marché en croissance ? – Exactement. – On peut le regretter. Mais bon, c'est aussi du business. On ne va pas se cacher derrière notre petit doigt. Et ce qui m'intéresse, et vous parlez de projection vers l'avenir, c'est justement de se projeter vers l'avenir. Est-ce que vous êtes déjà en train de travailler, d'imaginer ce que vous pourriez proposer, Maxime Loubard, soit aux personnes qui souffrent de cet enfermement ou de cette incapacité à communiquer par la voix, soit pour d'autres formes de handicap ? – Alors oui, on le fait et même certains le font pour nous. J'ai beaucoup entendu depuis qu'on développe notre projet qu'on est en train de faire une forme de transhumanisme. Vous savez qu'on augmente l'humain et ses capacités par la technologie. Eh bien quand on est entrepreneur dans le domaine du handicap et de la technologie, et qu'on veut aider non pas des cyborgs mais des personnes en situation de handicap, on se rend compte que la technologie, elle est vraiment là pour réparer l'homme. Elle est là pour réparer le vivant plutôt qu'enrayer la mécanique de la vie. Parce que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et même par rapport à nous, science sans conscience n'est que ruine de l'homme. On pourrait presque retourner la phrase dans ce sens-là. Et donc si transhumanisme il y a, alors il doit être altruiste, il doit être réparateur. Ça doit être un transhumanisme inclusif en quelque sorte. Et donc les projets que Wise et que j'imagine tout un tas d'autres startups comme celle de Sébastien développent au quotidien, sont plutôt des projets qui veulent utiliser la technologie, non pas comme une pelle qui viendrait creuser davantage le fossé des inégalités, mais plutôt comme un levier d'inclusion technologique. Et donc on a des idées de développer effectivement un premier produit, les lunettes. Mais après on a déjà identifié tout un tas d'autres produits, mais qui vont arriver au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de l'évolution et selon les opportunités. Oui. Alors sans peut-être rentrer dans le détail des produits, mais pour quel type de handicap par exemple ? Alors pour nous c'est vraiment la communication. Wise on s'est spécialisé dans ça parce que la communication c'est à la base de notre appartenance dans le monde. Sans communication on ne peut plus, on n'interagit plus avec le monde. Et donc c'est vraiment la base. Et donc nous on va se concentrer sur ça, c'est notre souhait parce qu'on l'a vécu, c'est aussi une histoire personnelle, donc c'est vraiment une volonté enracinée. Et donc on tend vers ça. Donc on développe d'autres moyens de communication. Par exemple il y en a un qu'on développe simultanément. C'est un moyen de communication entre des patients à l'hôpital qui sont intubés ou qui ne peuvent plus parler et les infirmières. Ça leur permet en 30 secondes de dire s'ils ont une douleur, une gêne, etc. Parce que comment on fait si jamais on ne peut plus parler ? Et qu'on a une douleur et qu'on est allongé et que l'infirmière ne nous connaît pas vraiment. Donc l'infirmière cherche. On en a rencontré à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière qui nous disait qu'elle mettait parfois des heures à comprendre que le patient voulait juste décaler un peu sa main sur la gauche. C'est des situations qui sont très dures à la fois pour le patient et pour le personnel médical. Donc nous on développe par exemple une technologie de communication pour répondre à ce besoin. Et on en a identifié tout un tas d'autres parce qu'on collabore directement avec toutes les parties prenantes sur ces mesures. Ça nous permet de dire aussi à notre dentiste d'arrêter de nous raconter sa vie quand on ne peut pas lui répondre. Bref, je voulais faire une blague, elle est faite. Est-ce que vous vous projetez vous aussi dans l'avenir, dans ce que vous pourriez proposer comme amélioration du quotidien des personnes sourdes et malentendantes ou même d'autres handicaps ? Exactement. Ce que disait Maxime à juste titre, c'est aujourd'hui nous on utilise véritablement ces technologies pour pouvoir aider le maximum de personnes. On a commencé avec Smartir pour traduire des sons en lumière, ce qui est déjà une avancée. On a également développé des applications smartphone toutes simples aussi, mais qui utilisent des technologies déjà existantes, mais qui permettent de communiquer entre une personne valide et une personne sourde. Donc c'est aussi une application qu'on a mis, qui sont disponibles sur les stores. Et dans le futur, on a vraiment la vocation nous dans notre société à vouloir couvrir le maximum de handicaps grâce aux technologies développées et grâce aujourd'hui à tout ce qu'on peut mettre en avant et utiliser pour faire que le maximum de personnes puissent avoir accès à l'autonomie. Et je dirais aussi qu'on est dans un pays qui favorise énormément l'inclusion des personnes, que ce soit par le biais des AGFIP sur l'embauche des personnes handicapées dans beaucoup d'entreprises, et aussi des MDPH qui sont des maisons départementales des personnes handicapées qui aident le maximum de personnes à se faire financer justement ces technos. Donc il y a un vrai engouement et il y a, je pense, de belles perspectives pour le handicap pour faire bénéficier au plus grand nombre de ces technologies. Est-ce que, encore une fois, si on se projette, on peut même imaginer une société où ce mot-là aurait presque disparu, le mot handicap, grâce à la technologie ? Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est le paroxysme de l'inclusion. Le jour où on n'a plus besoin de parler d'inclusion, c'est que la magie a opéré et ça a fonctionné. Mais ça, vous y croyez ? On est là pour ça. Je crois qu'on est là pour ça. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu m'as appelé en disant le mot collègue. Et je crois que c'est ça. Dans le monde du handicap, on est collègue parce qu'on est tous ensemble dans une volonté d'inclure tout le monde et au final, peut-être, in fine, d'effacer le mot inclusion. Est-ce que la France est bien placée sur ce marché de ce qu'on appelle le handitech ? Ça commence. Ça commence. Ça commence. Elle est sensible. Rien qu'à voir au CES Las Vegas, qu'on a pu faire deux fois, il y a d'énormément de technologies aujourd'hui qui sont tournées vers le handicap et l'inclusion. De plus en plus, les technologies, même sur les smartphones, essayent d'apporter une accessibilité à leur manière. Mais on voit qu'il y a un vrai engouement par rapport à ça. Donc on l'espère que d'ici une dizaine d'années, grâce à ça, tout le monde sera inclus. Il y aura tout le monde sur le même pied d'égalité et que l'accessibilité sera ouverte à tout le monde. Et il y a même de la French Tech une partie qui a dévié justement vers le handicap qui s'appelle le handitech. C'est une association qui justement regroupe un peu toutes les parties prenantes. Je ne sais pas si tu en fais encore prochainement. Et donc c'est une association qui justement met en avant et essaye de créer des synergies entre les organismes étatiques, entre les associations, entre les patients, entre les hôpitaux, etc. Donc il y a des choses qui sont en train de se créer en ce sens-là. Oui, mais c'est important ce que vous dites parce que je disais que ce secteur du handitech en France, il est encore trop segmenté. C'est-à-dire que si je comprends bien, chaque acteur essaye de progresser un peu dans son coin. Qu'est-ce que d'après vous il lui manque au secteur du handitech pour se développer un peu plus vite ? Je crois que c'est d'abord une sensibilisation générale à l'échelle du pays, même en fait transnationale puisque la maladie, le handicap n'a pas de frontières. Mais je crois que c'est vraiment peut-être une volonté aussi politique de mettre encore plus de moyens sur cela. Une volonté de ne plus marginaliser les personnes, une volonté de les réinclure dans l'emploi par exemple. Il y a beaucoup de personnes, je crois que le chômage touche deux fois plus de personnes en situation de handicap que de personnes sans handicap. Donc ça passera par tous ces biais-là. Nous on est sur la partie technologie, mais il faut effectivement qu'il y ait d'autres acteurs qui se réunissent. Exactement. Est-ce que vous travaillez avec, parce que vous êtes à la fois collègues et concurrents d'une certaine façon, même si vous n'êtes pas sur les, exactement, vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas confronté au même handicap. Mais est-ce que vous travaillez avec d'autres start-up, vous voyez, on parle beaucoup d'écosystèmes aujourd'hui, pour avancer plus vite. Est-ce que vous avez cette titée en tête Sébastien Lorca ? Totalement. Nous on est originaire de PACA, mais on a la Silver Economy, les chambres de commerce qui sont des acteurs. On travaille énormément avec ces chambres-là pour pouvoir justement bénéficier du maximum d'idées qu'on peut avoir. On échange beaucoup avec certaines autres entreprises qui développent des produits à destination des personnes handicapées, histoire déjà de ressentir, les produits on les fait pour des personnes, on ne le fait pas pour nous, on les fait avant tout pour qu'elles se sentent bien avec. Donc c'est très important d'avoir ce retour de tous les collègues. Je dis collègues parce que c'est vrai qu'on est pour nous, on est dans le même bateau, on fait des produits pour aider des gens. Et par conséquent, cet impact social, il est important de le faire ressentir auprès de toute la communauté et de tous les acteurs du handicap. Parce que je pense que c'est qu'ensemble qu'on arrivera véritablement à, ce qu'on disait tout à l'heure, arriver à une inclusion globale. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à faire. On n'est qu'au début d'une ère technologique qui va pouvoir aider le maximum de personnes. et on veut être présent pour pouvoir aider ces gens-là. Et ça passe justement par l'entraide et tous ces acteurs des silver economy, handitech, french tech aussi, parce qu'il y a beaucoup de technos qui ne sont pas au départ utilisés pour l'handicap, mais qui après peuvent être utilisés pour. Donc nous, on y croit vraiment et je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on arrivera véritablement à... La solution, et on va terminer là-dessus, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, quand on parle de logme augmenté, c'est vrai que c'est une expression qu'on peut trouver pas très agréable comme projection dans l'avenir. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les solutions, elles passent forcément par la robotique, par l'intelligence artificielle pour vous ? Alors non, les solutions technologiques passeront par là. Je parlais tout à l'heure de transhumanisme inclusif. Il y a une partie qui va aller par là, mais il y a aussi une partie de sensibilisation, il y a aussi une partie d'accueil dans la société, donc on parlait de l'emploi. Je crois que c'est multidimensionnel. Et nous, on est qu'une partie, on ne représente qu'une partie de cette action d'inclusion à l'échelle internationale. Et donc on essaye, parce que c'est ce qu'on sait faire aujourd'hui. Donc nous, on va sur notre cœur de compétence et on agit ici. Mais il faut absolument d'autres personnes et qui font un travail formidable, ne serait-ce que des associations, qui font un travail de sensibilisation formidable et qui justement nous aident aussi à préparer un peu le terrain pour ramener derrière quelques solutions. Mais il y a d'autres solutions qui ne sont pas technologiques. Mais c'est vrai que les solutions technologiques pour pallier certains handicaps sont quand même celles qui sont nécessaires. Oui, on est obligatoires, on est obligatoires. Mais voilà, pas forcément pour augmenter l'homme. D'abord, le réparer. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. A bientôt sur Bsmart. Allez, tout de suite, on décrypte le marché du télétravail. Sous-titrage Société Radio-Canada